Hello ! 1, 2, 3, let's go ! Aujourd'hui c'est trop 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 une bonne journée pour un milliard de raisons évidemment parce que cette vidéo est en train d'exister mais aussi parce qu'il fait 11 degrés et qu'il fait soleil donc aujourd'hui je sors et pas pour faire n'importe quoi c'est la deuxième raison pour laquelle, troisième raison pour laquelle cette journée est une merveilleuse journée aujourd'hui on va manger donc si vous l'avez bien compris, j'adore manger, c'est un peu ma passion et ma spécialité et aujourd'hui j'ai envie de goûter les bons croissants de Montréal en tant que bonne française, je pense que je peux juger des bons croissants surtout que je suis une addicte alors la dénoiserie c'est depuis que je suis toute petite vraiment mon gaga et les croissants c'est mon truc préféré c'est hyper bon aussi les pains en chocolat, pas chocolatines, les pains en chocolat et les pains suisses et tout ça mais c'est vrai que j'ai un petit penchant pour le classique le croissant au beurre donc j'ai fait mes recherches depuis à peu près 3 jours et j'ai trouvé les 3 meilleures pâtisseries de pâtisseries boulangerietto de Montréal ça a été bien compliqué, je suis partie sur plein de sites différents et j'ai demandé des avis à mon entourage donc peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes mais c'est compliqué parce que je voulais vraiment des trucs qui faisaient des vignes de riz pas que des vignes de riz pas que des boulangeries qui auraient fait que des gâteaux ou quoi donc voilà donc je vais sortir, on a 3 destinations et je vous en dis pas plus jusqu'à ce qu'on y arrive à la première mais tout de suite je vais me préparer et j'ai pas besoin de mettre un milliard de couches parce qu'il fait 11 degrés voilà la tenue de vase et je suis très contente parce que ce jean ne m'allait pas et maintenant il me voit et même un peu grand donc je suis très contente, j'adore Montréal je vous explique, j'hésite entre deux blazers donc je vous les montre et on essaie de décider ça ensemble donc il y a ce blazer ce que vous voyez attendez je vous montre mieux donc il y a ce blazer ou ce blazer ou ce blazer ce blazer ou ce blazer ou ce blazer ou ce blazer 2 secondes plus tard ah tu j'ai vendu pour ce blazer très sympa on est officiellement dehors quand je vous dis qu'il fait chaud Kameya, est-ce qu'il fait chaud ? on crève, c'est l'été il fait chaud c'est vraiment il fait chaud j'en sais même pas une exagération je pense même qu'il y a trop de lumière là sur mon visage je vais essayer d'arranger ça que c'est mieux je pense pas attendez bon on va se contenter de ça parce que j'arrive pas à gérer autrement en clair là on est en train de marcher il fait 15 degrés c'est incroyable vraiment de bronzer genre moi je pars juste un blazer et un petit col roulé et quand je vous dis que j'ai chaud c'est vraiment genre j'ai chaud quel bonheur on est en train de marcher je voulais partir à une boulangerie mais finalement elle est trop loin donc on va rester dans le quartier et finalement j'ai juste goûté mes boulangeries du quartier ou bien on peut se faire un tatouage ou bien on se fait un tatouage let's go really ? bon donc on est en train de marcher juste sur le plateau on se balade parce que franchement il fait trop beau et trop bon on va avec le flow quand c'est l'été comme ça on peut pas rester dans un métro sans le soleil il faut le soleil il faut c'est un soleil qui chauffe en plus aujourd'hui c'est même pas juste le soleil pour faire genre un ciel bleu c'est vraiment il chauffe genre il t'a je suis trop heureuse bon regarde les chiens poudou mes pittous on était en train de se balader et on a trouvé une boulangerie donc on a tout arrêté comme une bonne youtubeuse que je suis et je vais mettre mon masque et on va rentrer goûter imagine ils n'ont même pas de croissant merci elle a une boulangerie sans croissant c'est pas une boulangerie allons-y c'est parti bonjour je vais prendre la croissant ouverte s'il vous plaît et une thé d'eau près une petite terrasse donc ça c'est déjà plus un pour moi alors on a pris juste des verres d'eau parce qu'il fait 1000 degrés ok, on est revenu donc on a pris un croissant au beurre on a pris un on va le partager on va pas commencer à manger du croissant aujourd'hui donc déjà visuel il est beau, il est brillant il a l'air croquant mais il est pas très platou ok, et il a coupé 2 dollars de 25 je pense que c'est la norme cheese cheese il est grave bon ouais il a le goût du beurre mais la texture elle est pas bonne mais le goût est réussi donc c'est un bon croissant dans le goût est-ce qu'on va donner en 1 ? je sais, on va faire esthétique une note esthétique une note goût et une note texture alors pour l'esthétique, moi je mets 7 sur 10 la texture, je mets 4 sur 10 et le goût 8 sur 10 donc ça fait une moyenne de... je sais pas et toi ? je vais te donner en main hum hum c'est mon premier esthétique esthétique je mets 7 c'est un bon croissant ouais c'est vrai ? goût 3 3 non 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 pas goût texture texture 3 genre aucune dopamine sur la texture et goût 7 pour un... moyenne une moyenne de... ouais 5,5 ouais 5,5 ouais voilà voilà donc ça fait une moyenne de... 5,75 entre toi et moi on est durs quand même il est bon le croissant non mais... il est bon mais... il est meilleur croissant c'est ça il est bon mais on a goût ben moi j'ai meilleur genre dans n'importe quelle pâtisserie à Paris je suis hyper impolible mange la bouche ouverte donc là dans n'importe quelle boulangerie de Paris il y a meilleur quoi fais le soin de donne let's go de second moi hey on est en train de marcher on a raté la deuxième boulangerie donc là on est en train de repartir la deuxième boulangerie c'est chez les copains d'abord et ils disent que c'est juste là donc la deuxième boulangerie elle m'a été recommandée par internet et par mon entourage aussi donc ça veut dire qu'elle va être bien bon bah c'est parti pour un deuxième croissant on commence par quoi ? le croissant le croissant le croissant c'est un boulanger j'ai vu les chiffres réels par des médecins c'est pas mal quand même j'ai vu les chiffres réels par des médecins c'est plus sur les chiffres c'est plus sur les chiffres les chiffres le CDC a reconnu que c'était pas vrai c'est pas vrai les premiers chiffres mais vraiment meilleur genre le plus et le goût est trop mal regardez là comment ils vont finir bon je reviens c'est l'arnaque vous ne reviendrez pas la position non non mais l'Ukraine non non c'est vrai comme je dis on n'est pas à Chine mais à ça je ne suis pas full fan des chocolats je n'ai pas de chocolat je n'ai pas de chocolat je n'ai pas de chocolat c'est bien comme du chocolat oui mais c'est français on nous a pas appelé votre poutine autre chose j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux le temps est bon le ciel est bleu nous n'avons rien nous n'avons rien qu'elle est fureux mon coeur est gros le croissant effectivement franchement il m'a donné trop envie quand je veux on me la prend pas gustativement je ne suis pas unلم réalisateur très bon est-ce qui est le gros une petite sèche pour les couilles une petite mètre une bonne croissante Donc on prend la moyenne après, et après, les pains au chocolat, alors pour moi le pain au chocolat, 8-9, il a l'air trop, texture 4, goût 5, voilà. J'avais arrêté de filmer parce que franchement il y avait commencé à y avoir trop de ruis, parce qu'il y a plein de gens qui sont rentrés et tout. Là on est en train de partir à la dernière, troisième et dernière boulangerie. Franchement, c'était grave bon, genre les croissants, je repartirais, vraiment je repartirais. Les pains au chocolat ça vaut pas la peine, mais... Mais juste en général, tu trouves pas ? Non, non, parfois un pain au chocolat, c'est différent. Non, franchement parfois un pain au chocolat ça vaut le coup, mais les croissants c'est sûr que c'est mieux, mais franchement, ceux-là c'était vraiment bon, c'était vraiment des bons croissants. Donc là on va à la dernière boulangerie, elle s'appelle... Au Petit Paris, quelque chose. Au Petit Paris. Toi il faut que ça live up to the hype. Ouais, au Petit Paris franchement, tu mets mon nom... Tu mets mon nom... Tu mets la ville genre dans le nom, frérot, t'as intérêt à être soit parisien, au moins français, et il faut la texture, l'esthétique, le goût... Normalement ça devrait être le meilleur. Et les prix là-bas j'avais pas vu, mais c'était les mêmes prix que... C'est tous plus ou moins les mêmes prix. Voilà. Donc euh... C'est parti ! Troisième boulangerie ! Je suis venue pour vous prendre ma croissance, c'est ça ? Téléroulée ? On en veut combien ? On va en prendre un. Lui. Ouais. Bien. Ok. Dernière boulangerie. C'est 30. Franchement il a l'air bon, il n'a pas la journée croissant. C'est pas ce que je veux dire ? Mais c'est un roulé. C'est un roulé. C'est un roulé. C'est un roulé au verre, c'est vrai. Ok. Bon la vérité je trouve que c'est le meilleur. Sérieux ? Ouais. Moi je suis mis du Copanamo, il n'est rien. Trop ? Ouais. Bah moi celui du Copanamo, je le trouve trop grand. Genre ça c'est un bon croissant. Je trouve. C'est désolée parce qu'il n'y a pas l'été. Non, il n'y a pas ceci là-bas je crois. Ok. Pour vous. Ah ouais. Dans le sens où ça, je peux en manger un entier, je ne vais pas être genre... Il n'y a pas trop le goût du beurre. Il est bien. Je crois que ça me préférait lui. Il n'y a pas trop le goût du beurre. Mais... Il faut que c'est toujours un tout subida. Il n'était pas un tout fluffy. Il l'était. Mais on aurait dû le couper au couteau. En fait c'est parce que j'ai accroché. Genre c'est un peu du pire qu'on les... C'est pas rendu. Genre je pense que tu en prends un petit toit. Tu vois. Le plus qu'il a tout ça sur la table... C'est un hyper bon signe. Tu vois. Leur des 9, évidemment. Donc esthétique. 6 6 6 Texture 7 Le goût 9 Ouais, 9 Le goût 9 For sure Moi je donne 7.5 7.1 ? Je donne 7.5 Pas 8 Pas 8 Moi je suis à 9 Et Zinef du futur elle fera le la moyenne Mais en vrai c'est bon, j'ai jamais mangé Alors Le premier, finalement je ne reviendrai pas le manger Je savais que c'était le premier Oui Je voulais vraiment des 300 Mais maintenant que j'ai goûté les deux autres, j'irai pas le premier C'était le plus cher aussi Le premier était le plus cher Le premier était 2,25 Le deuxième 1,95 Et lui 1,90 Merde Et celui on devait aller au vieux port 3 dollars Plus taxe Mais franchement je me contente de savoir parce que c'est très beau aussi On se retrouve à la maison Hi, we're back On vient de rentrer à la maison On s'est hyper validé franchement aujourd'hui Si vous êtes à Montréal et que vous n'êtes pas sortis On est le 17 mars Je ne sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui de votre vie puisque c'était la meilleure journée depuis un très long moment Vraiment, c'était très agréable La canicule J'ai transpiré, c'était génial Genre, c'est bizarre à dire, I know Mais c'était génial de transpirer aujourd'hui Felt good Donc voilà, aujourd'hui on a testé 3 boulangeries Moi je pense que ma préférée ça reste la dernière Parce que tout allait bien dans l'ambiance Donc au petit Paris C'est juste, la déco était vraiment jolie L'endroit était vraiment mignon Genre je me vois aller là-bas prendre mon ordi et bosser Puis le rouler au beurre était vraiment bon Et les gens sont vraiment gentils là-bas Genre vraiment Et les prix étaient corrects En deuxième position, perso, je mets au petit copain Ou je sais pas comment on le rappelle Copain d'abord Et en dernière position Si on se bascule sur le goût et tout Le premier Mais je me rappelle plus de son nom Parce qu'on l'a juste trouvé dans la rue Mais la vibe du resto était vraiment simple Ouais, l'ambiance était excellent Genre il y avait un petit banc dehors et tout Franchement, grave ça va Donc moi, j'ai passé une super bonne journée On a mangé un meilleur de trucs Et pour moi, voilà, c'est ce que j'avais à dire Moi je donne, ok, en premier moi je mettrais les copains d'abord J'ai préféré le croissant des copains d'abord C'est vrai, mais c'est juste parce que genre avec l'ambiance Mais l'ambiance, mais moi j'aime quand même l'ambiance des copains Mais c'est que moi je vais aux copains d'abord depuis que je suis tout petite Ouais, c'est vrai Genre parce qu'avant j'avais une maison sur le plateau Genre on allait tout le temps à boire On mangeait la petite pizza au frange de chef Genre, it's great Genre il y a quand même comme une couple d'adultes à côté de nous qui criaient Genre d'un côté c'était genre désagréable Mais d'un autre côté Non, it was a vibe Parce qu'après ils ont dit qu'on était de ses amis Genre il y a des gens qui sont arrivés pour les rejoindre Ils ont dit bah vous dites pas ça c'est des copines à nous, dites leur bonjour On s'était même pas genre Ah mais je l'ai en vidéo, ah peut-être que je l'ai pas en vidéo Je sais pas I don't know Anyways, mais pour le croissant genre je mets copains d'abord en premier Petit Paris deuxième Pis l'autre, La place inconnue troisième Franchement, comparé aux autres c'était pas un bon croissant Ouais, moi je sais que quand je l'ai goûté j'étais en mode Hum c'est trop bon Mais genre c'était bon Ouais j'avais faim, je voulais vraiment un croissant Et genre quand j'ai goûté les autres il wasn't as good Ouais je suis d'accord Ah et aussi dans Au Petit Paris ça sentait la boulangerie Vraiment ça, on rentrait ça sentait le pain, le beurre Ça sentait tellement la boulangerie parisienne genre ça sentait de la maison Ça sentait bon, vraiment Au Petit Paris, oh sorry Genre les autres ils avaient pas l'odeur True, 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 c'est tout ce que je voulais dire J'allais dire Au Petit Paris Sponsorous Ils ont le meilleur pain Ils ont le meilleur pain aux oignons genre les petits buns aux oignons Bro Vous comprenez même pas si vous avez jamais goûté genre J'ai pas les mots Genre c'est délicieux C'est un autre niveau Parce que nous on achète le pain là-bas Genre dans cette maison On achète genre notre pain, nos baguettes et tout là-bas Non c'est un autre niveau Le pain aux oignons Try it Ok, ben c'est tout pour aujourd'hui Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette journée très gourmande Et on s'était pété le vide Moi ça me fait super plaisir de passer cette journée avec toi Kamélia Et avec vous Donc merci beaucoup de nous avoir accompagnés Et si vous avez aimé cette vidéo, likez Et si vous aimez moi Non je rigole Mais si vous avez aimé la vibe et tout Je fais plein de vidéos comme ça quasiment toutes les semaines Donc n'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche de notification pour recevoir à chaque fois que je poste Gros bisous, à la prochaine !